Générique Vous avez remarqué qu'il semble exister sur internet des dizaines de manières de gagner de l'argent sans sortir de chez soi. Déjà souvent c'est totalement faux, mais surtout ce n'est pas très glorieux. Et moi je n'aime pas ça. C'est pourquoi je préconise plutôt de racketter ses amis à l'aide d'un bon Metroid Prime 2 écos. La manipulation financière est assez simple. Pariez avec chacun de vos amis que vous pouvez terminer Metroid avec un meilleur pourcentage qu'eux. Donc là normalement, tolé général, lever de bouclier, c'est scandaleux. Et avec un peu de chance, il y a même un type qui vous dira Non mais moi si tu veux, Metroid je le termine quand même à 100% tu vois. Donc tu vois... Pas de pitié, on se fait plaisir, on parie deux fois plus avec un type comme ça. Et vous annoncez fièrement que vous, vous terminez Metroid à 101%. Vous les laissez se marrer et vous enfilez votre tenue de chasseur. Au tout début du jeu, on arrive rapidement sur la zone d'atterrissage du vaisseau de la Fédération Galactique. En s'approchant, une cinématique se lance et on peut ensuite récupérer le lance-missile dissimulé dans une caisse. Mais là, tout bon chasseur doit se poser la question. Que se passe-t-il si on essaie d'atteindre la caisse avant d'avoir lancé la cinématique ? La première vue, ça paraît impossible. Le seul moyen serait d'éviter la zone trigger de la cinématique en passant par-dessus la corniche. Et cette dernière est bien trop haute pour être atteinte. Mais non ! Parce que quand on veut et qu'on a de bons mollets, on peut. Il faut se servir d'un petit dévers présent sur la paroi comme d'un tremplin. Maintenez-elle enfoncée et essayez de prendre appui sur cette petite pente pour gagner en hauteur. Si l'opération est réussie, vous atterrissez au sommet de la corniche. Ce type de saut est très utilisé par les joueurs de Metroid Prime et est appelé « ghetto jump ». Il est désormais possible d'atteindre la caisse et de récupérer le lance-missile en premier lieu. Voyons maintenant ce qui se passe en lançant la cinématique. Voyons et... Holy shit ! La caisse est réapparue ! On peut prendre le lance-missile une seconde fois. Les développeurs n'ont pas du tout pensé qu'il était possible de récupérer cet objet au préalable et le font apparaître quoi qu'il arrive à la fin de la cinématique. On vient donc de dupliquer un objet, ajoutant ainsi 1% supplémentaire au compteur global. Il ne reste plus qu'à finir le jeu en prenant tous les objets pour finir à 101%. Mais la question que l'on doit se poser maintenant c'est... Peut-on dépasser la limite des 255 missiles vu qu'on vient d'en récupérer 5 bonus ? La réponse est non. En prenant la dernière extension de missiles, vous resterez à 255. C'est dommage mais c'est la vie et on savoure quand même le fait d'avoir un beau 101% qui s'affiche dans le menu et ça, c'est la classe. Et pour ceux qui veulent se marrer un bon coup, mais alors là vraiment se fendent la tronche, attention, si vous n'activez pas la cinématique et que vous revenez plus tard, des ennemis seront apparus. La cinématique sera alors beaucoup plus drôle que l'original grâce à ses figurants supplémentaires et un peu désemparés. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à encaisser l'argent de vos amis, qui sera bien mieux dans votre poche que dans la leur. Et ensuite faire une vidéo sur internet pour expliquer comment grâce à Metroid vous êtes devenu milliardaire. Prévoir des amis riches quand même. Sous-titrage ST' 501